U.F.O. Jean-Jacques, Abrams. Ah faut traduire en français. C'est Jean-Jean. Jojo ? Non aucune idée, Gigi Abrams, je sais pas. Jeffrey Jacob. Ah on vient d'apprendre une chose. Êtes-vous prêt ? Ben non, parce que vous n'êtes pas prêt. Est-ce qu'il y a des vidéos authentiques ou est-ce que c'est des vidéos avec effets spéciaux ? Oui, c'est des vidéos avec effets spéciaux. Ce sera des représentations, je pense, sans effet. Comme un peu Section 51. Tout à fait. C'est juste un petit pourcentage. Il n'y a pas de... C'était gigante, quiet, et... Et puis... Bam ! Oh, c'est le son. Ça a changé tout. C'est ça. C'est quand le gouvernement va réveiller la vérité. Oh my god ! C'était une bombe, c'est vrai ? C'est ce que c'était. Est-ce que vous avez accepté ou non ? Certaines personnes en ont vu ce truc. Les gens vont nous en croire maintenant. T'imagines s'ils auraient récupéré des vidéos Section 51 ? C'est bien fait, en tout cas. Ouais. On les manège contre le Covid. C'était... C'est trop grand pour se faire. Il y a quelque chose dans nos ciels. Et nous ne savons pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose qui vient. Ça a l'air un peu cool, quand même. Ah, c'est une série. C'est une série de documentaires. D'accord. Alors, en tout cas, au niveau des effets spéciaux, enfin, des effets visuels, ça a l'air vachement mieux fait que les séries comme Alien Theory ou des choses dans le même style. On sera le dimanche 8, 9 août. Ouais. Voilà. Sur Showtime. Sur Showtime. Donc, après, peut-être abonné sur Disney+, Amazon Prime, tous les trucs, abonne-toi à Showtime. Après, voilà, il faut être intéressé par le sujet, ça c'est sûr. Le sujet des OVNI aujourd'hui est de plus en plus légitime puisqu'on a des gouvernements, notamment le gouvernement américain, qui s'y intéressent très sérieusement puisque maintenant, on dispose, depuis quelques mois, on dispose de vidéos officielles déclassifiées de l'US Navy d'OVNI qui ont été filmées par des avions américains. Donc, aujourd'hui, c'est reconnu officiellement que le sujet, enfin, les OVNI, ça existe. C'est un sujet un peu taxé de complotistes. Ouais. Mais, non, non, c'est... Mais, ce qui est... Il n'y a pas que des gens, comment dire, il n'y a pas que des gens un peu farfelus. Non, il y a aussi des gens sérieux. Il y a de plus en plus de scientifiques, de chercheurs qui s'y intéressent. Et dis-toi aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont classées secret défense et dont que les gouvernements ne nous disent pas. Non, mais sérieusement, il y a plein de vidéos aujourd'hui d'OVNI et ça explose aujourd'hui parce que maintenant, tout le monde a un smartphone et dès que quelqu'un voit quelque chose dans le ciel, la plupart des gens ont le réflexe de filmer. Maintenant, les gens filment pour un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ça permet d'avoir un peu plus d'images qu'avant et de documenter tous les dossiers. Et on a de plus en plus de sites où les gens peuvent signaler ce qu'ils ont vu et pas forcément aller en gendarmerie ou autre. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a son opinion, tout le monde a son point de vue et tout le monde aussi a assez de doutes et qu'il faut respecter. D'ailleurs, il n'y a pas à dire c'est vrai, j'ai raison, croyez-moi, sans qu'il y ait de réelles preuves tangibles. Effectivement, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les preuves sont toujours sujettes à débat, à discussion. Et il y en a qui vont dire « Moi, j'ai vécu quelque chose. Moi, je prouve-le. » C'est vrai que chacun peut apporter son opinion. Chacun peut dire aussi ce qu'il a vécu. Si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, il y a vraiment des gens qui ont expérimenté des choses. Si ça se trouve, il y a vraiment des gens qui ont filmé des trucs qui sont véridiques et qui ne sont pas truqués ou quoi que ce soit. Et après, c'est vrai qu'il y a tellement d'informations sur Internet que c'est très difficile de faire le tri, quoi. Oui, de sortir un peu le vrai du faux. De toute cette masse d'informations. Mais c'est valable pour tous les sujets aujourd'hui. Le jour où ils viendront sur Terre sans se cacher, il faudra croiser les doigts pour qu'ils ne soient pas agressifs. Ça, c'est une vérité. Mais je pense même qu'il y en a qui vont dire « C'est déjà le cas. » Oui, il y en a qui vont dire qu'ils sont déjà là. Et qu'ils travaillent en secret avec des agences privées. C'est ça. Après, tu as des témoignages, des gens qui ont travaillé notamment dans la zone 51 ou dans des organisations privées qui en sont sorties et qui sont aujourd'hui à la retraite, qui ont fait des rapports ou qui ont rendu certains documents en public. Il y a des fois, c'est difficile de se dire que cette personne qui fait ce témoignage-là est assez loufoque. Je ne vois pas pourquoi cette personne avec une très forte réputation, avec une grande carrière, irait tout remettre en cause pour remettre en cause toute sa carrière et tous ses avantages, puisque la retraite aussi y est liée, pour faire des révélations extraordinaires sur des ovnis ou sur des extraterrestres. Mais tu as beaucoup de partisans de cette théorie qui disent que cette mission n'a jamais eu lieu et que tout a été fait en studio et qu'elle avait déjà été répétée en coulisses, qu'elle a été mise en scène par Stanley Kubrick. Ah oui, je me souviens de ça. Qui a laissé plein de messages cachés dans le film Shining. Il y a une certaine scène où tu vois le gamin qui fait du vélo dans les couloirs de l'hôtel. Sur son pull, il a la fusée d'Apollo. Enfin, plein de trucs comme ça, en fait. Ah, c'est bon. Attends, attends, attends. Je veux voir cette information. Et ça veut dire qu'il a vu un alien sur la Lune qui faisait du vélo, du tricycle ? Je ne sais pas. Mais après, je crois qu'il y a eu un film qui a été fait sur ce sujet-là où, en fait, qui reproduit tout ce tournage de l'alunissage, mais en studio, en fait. et qui a joué carrément la carte de cette théorie-là. Oh. Ouais, non, mais ça y est, on part en mode complot. On ne va pas, voilà. On ne va pas... Moi, je veux juste voir la photo du gamin. Apollo 11. Il a le pull avec la fusée Apollo 11 USA sur le pull. Je ne savais pas, ça. Je n'avais jamais fait gaffe. Et là, tout le monde s'écroule. Et là, je me fais kidnapper. Mais surtout, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de voir quand Shining a été réalisé. En quelle année ? Ah, oui. 1980. D'accord. Sorti en 80. Donc, franchement, il y a eu 10 ans, quoi. Donc, je dirais que c'est vrai que ça ne fait rien dire. C'est juste un clin d'œil au fait que c'est un gamin qui adore les fusées. Ça peut être un clin d'œil. Mais apparemment, d'après ce que j'avais lu, alors ça fait très longtemps que j'avais lu ça, il aurait laissé plein d'indices dans le film. Ah. Donc, quand tu laisses plein d'indices, c'est bizarre. Il avait laissé une hache. Quand c'est un seul indice, ça peut passer pour un clin d'œil. Il avait laissé un Jack Nicholson comme indice. Mais après, c'est marrant parce que, si tu regardes bien, dans tous les films de science-fiction, tu peux arriver à trouver, pour chaque réalisateur, chaque grand réalisateur, ou chaque grand réalisateur d'Hollywood a fait au moins un film sur la vie extraterrestre, sur la présence d'extraterrestres sur Terre ou sur les OVNIs. Je pense que lorsqu'ils en trouveront, ils vont se réjouir de l'annoncer et pas le cacher. Je pense qu'ils le montreront si ça va... Les partisans sont fiers. Si ça peut leur servir, si ça peut leur être profitable. Oui. Et surtout, t'as la série X-Files, qui a été un gros précurseur sur le sujet pour... C'est un alien qui a écrit la série. Pour mettre en lumière tous ces sujets-là. Non, mais t'as vu du Covni aussi, la gueule ? Oui, mais la série... C'est un alien, ce mec. C'est pour ça que la série a eu beaucoup de succès depuis la fin des années 90. Parce qu'au départ, elle était tirée de faits réels. Après, il y a quelques épisodes qui sont de la pure fiction. Gillian Anderson. Gillian Anderson ? Non, mais ça ne peut être qu'une alien. C'est pas possible d'être aussi belle, même encore aujourd'hui. C'est une alien, cette peuf. Mais parce qu'elle a été enlevée par les extraterrestres, à un moment donné, dans un épisode. Oui. Ils lui ont injecté de l'ADN... Par derrière. D'Eternel. Ah oui. Elle a eu combien de... De Highlander. Elle a eu combien de doses d'ADN ? Petite fin bonus pour les OVNI. Pour ceux qui aiment les OVNI et qui aiment les sacs à main. Si t'aimes les sacs à main... Comme quoi le sujet est vraiment tendance, en ce moment. L'enceinte Louis Vuitton. Louis Vuitton, UFO-like, est désormais disponible en précommande. Tu aimes les OVNI ? Tu veux un petit sac à main pour mettre tes trucs d'OVNI ? Tu vas acheter ça. Oh... C'est stylé, hein ? Franchement, ça a de la gueule. Et en plus, on dirait une lanterne. Qui fait de la fumée ou ce genre de trucs. Une enceinte portative. C'est une enceinte. Mais même comme ça, la forme, c'est pas très pratique. Comment tu la poses ? Tu l'accroches, en fait, pour que ça pende. Non, mais je pense que c'est aussi pour les gens qui se baladent dans la rue, qui se retrouvent en bande organisée dans la rue et qui, tu sais, ils se mettent de la musique comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu stylé. Ça coûte un peu cher. Donc, voilà, Louis Vuitton a dévoilé une nouvelle enceinte sans fil. Voyons voir le prix. Ça s'appelle l'Horizon Light Up. L'Horizon Light Up. Précommandé dès maintenant sur le site H.K. Louis Vuitton au prix de 3 000 dollars. La vache. Ouais. 2 100 livres. 3 900 dollars australiens. C'est prévu le 31 juillet. Ça, c'est le 31 juillet. Donc, les fans d'Alien, les fans d'Avenis, tu veux une enceinte qui a du style ? Oh, merci le coup de sac à main enceinte. Ça fait un peu fumoir, tu sais. Oui, c'est ça. Pour de l'encens. C'est exactement ce que je pensais. Ça faisait fumoir, genre lanterne ou quoi, tu vois. C'est ça que je pensais. Alors, est-ce que les symboles qu'il y a sur le sac Vuitton, est-ce que ce sont des symboles inspirés de symboles aliens ? Des lézards. Regarde la texture. C'est un peu reptilien, tout ça. Ça fait un peu, on dirait un peu du langage alien. Et puis regarde. Le nombre de lettres. Il y a un style, effectivement. Bon, tu payes la marque. Il y a ce côté un peu noir. Ouais, ouais. Même les couleurs, à mon avis, les couleurs changent tout le temps, comme ça. Le noir, comment dire, noir objet furtif. Et donc, voilà. Bon, si vous êtes un peu fashion, fashion victime, alien, ovni, c'est pour vous. Si la chaîne décolle pas mal, si on obtient le million d'abonnés. Ah oui. On fera une petite review. Un million d'abonnés. On se le commande. On va faire une cagnotte, si vous voulez nous offrir, et qu'on fasse un unboxing. J'avoue, ça serait drôle. Putain, section 51. Sur section 51, vous voulez que Doze Geek fasse un unboxing d'un vrai ovni ? Unboxing, prochainement. Si on atteint les un million d'abonnés sur section 51. Oui. Les amis, rendez-vous après le documentaire de JJ Abrams, n'est-ce pas ? Commentaire, bisous, abonnez-vous, partagez-vous. Sous-titrage ST' 501